Je pense qu'avec cette majorité, le président a la majorité de la réforme constitutionnelle, en additionnant les voix, les 3-5e, ses voix à l'Assemblée et ses voix au Sénat, parce qu'il aura évidemment des supporters et des soutiens au Sénat, au-delà des quelques noms qu'on connaît aujourd'hui, il va pouvoir réformer, manifestement il pourra réformer la Constitution, sans passer par le référendum. Il peut donc aller très vite.